bonjour caroline berthoud je suis thérapeute quantique médium et guérisseuse alors aujourd'hui j'ai vraiment l'honneur et la joie d'accueillir emily bottero qui est thérapeute quantique mais voilà je vais plutôt je vais plutôt te laisser te présenter donc moi je rappelle que je fais des accompagnements personnalisés pour à la méthode de mélo pour la guérison de l'enfant intérieur que je fais des laitures d'âme du soin de magnétisme alors pour les humains et pour les animaux voilà je travaille pas mal en quartz thérapie donc avec les cristaux et et les quartz tout ce qui est pierre lithothérapie tout ça c'est vraiment mon truc aussi et voilà je fais des soins en cabinet et à distance donc par skype ou par téléphone voilà je vais te laisser te présenter et puis je vais te laisser lancer le sujet du jeu elle est trop forte ma copine alors bonjour alors moi je m'appelle emily bottero comme elle vous l'a dit je suis aussi thérapeute formée à la méthode de mélo donc j'accompagne aussi bien les femmes les femmes les hommes toutes personnes sur qui sont en désir de guérir de guérir leur blessure leur enfant intérieur je suis aussi on va dire j'accompagne aussi en psychologie positive toute personne justement en désir d'aller de l'avant de se reconnecter à à soi même aussi les enfants je fais ça beaucoup disons que c'est mon fils mon guide avec les enfants et et voilà en fait on voulait aujourd'hui partager avec vous ce le côté comment dire le côté de l'importance aussi de travailler les uns avec les autres en fait et quand je dis travailler c'est même pas travailler c'est la complémentarité qu'on peut avoir les uns avec les autres et l'importance justement de d'interagir les uns avec les autres et les clés qu'on peut s'apporter en fait c'est sans s'en rendre compte rien qu'en parlant des fois on va on va avoir l'autre va nous donner une clé ou une compréhension et ou nous allumer quelque chose qu'on savait déjà mais nous mettre en lumière quelque chose qui va nous permettre d'avancer encore plus et de comprendre quelque chose de très important voilà donc c'est on voulait vous parler de ça aujourd'hui voilà bah super ouais c'est vrai qu'on en a parlé que et que entre nous bas sur notre parcours d'éveil donc voilà ça va s'adresser aux flammes jumelles aux âmes soeurs et puis à tous ceux qui ont envie de d'évoluer spirituellement c'est les aptitudes on a tous des dons à tous des savoirs donc bah qu'on a acquis dans cette heure et c'est bien aussi de le des fois des faire de faire un don de soi et de partager un peu sa connaissance et son savoir comme tu le disais des fois juste en parlant en discutant avec quelqu'un ça va lui apporter des compréhension des ouvertures de conscience qui vont qui vont faire que que la vérité de il ya quelques instants n'est plus la même maintenant voilà c'est vraiment super important et et moi tu m'as beaucoup apporté sur le développement du féminin sacré justement j'ai alors pour moi c'était c'était un nœud c'était un nœud karmique aussi que j'avais là dessus donc j'avais un gros gros travail à faire dessus et puis je te remercie du coup pour tout ce que tu m'as apporté non franchement j'avais vraiment besoin besoin de ça et voilà toi et céline aussi qui m'ont beaucoup apporté mais mais tu as une grosse grosse partie en tout cas sur ça et je te remercie parce que ça parce que je pense qu'on me reconnaît plus trop sur les vidéos maintenant par rapport au début quoi ouais 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 c'est ça et ça c'est ça j'ai suivi l'évolution aussi justement c'est connu en décembre de l'année dernière justement quand on a fait la la formation de thérapie quantique avec avec pascal montagnac donc voilà ça a été une super rencontre et puis en plus on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs qu'on était du mois de septembre toutes les deux d'ailleurs c'est notre semaine d'anniversaire à toutes les deux donc ça c'est super fort et puis voilà tu t'appelles émilie comme ma soeur tu es née le même jour mais pas là mais pas la même année mais en tout cas le même jour et le même mois donc ça c'est un petit clin d'oeil quoi et toi tu t'appelles caroline comme ma mère ouais voilà le hasard quoi et voilà pour dire qu'on qu'on a qu'on a tous quelque chose à partager et que c'est vraiment le partage qui fait aussi l'unité et je pense que ça c'est important de rappeler que bah qu'on est tous qu'on est tous un en fait et que et que voilà si on voit que notre voisin a un mal-être ou quelque chose même si ça nous appuie sur des blessures ou quelque chose qui peut être douloureux ben on est là aussi pour pour l'aider parce que si si on le rejette on se rejette en nous mêmes quoi entre guillemets je pense que l'unité c'est c'est ce qu'il ya de plus important quoi et c'est vraiment le côté où quand on parle d'effet miroir c'est exactement ça c'est à dire que l'autre en face on est tous des facettes des les en fait tout à l'extérieur est une facette de nous à l'intérieur donc quelqu'un c'est une facette de vous en fait donc ce qui est intéressant c'est d'aller voir justement quelle est cette facette après si elle vous convient pas on peut s'en débarrasser mais exactement ça ouais et vraiment entre nous et c'est vrai qu'avec caroline depuis depuis qu'on est en contact qu'on parle de on peut bien parler de tout de rien on parle pas forcément de notre évolution comment dire spirituel notre notre éveil nicole ce sens on peut parler de tout et de rien et on va se donner des clés on va se donner peut-être des fois un conseil ou même le fait que elle me raconte quelque chose qui s'est passé pour elle je vais comprendre un truc qui s'est passé pour moi du coup ça va débloquer une situation ça va ça va débloquer quelque chose à l'intérieur en fait et c'est juste énorme et les gens qui viennent à nous aussi les gens qui viennent à moi de par les vidéos de par plein de choses c'est vrai que des fois ils sont là ils vont comprendre des choses ils vont dire mais rien qu'en parlant avec toi j'ai compris ça j'ai compris ça et c'est vraiment énorme il faut c'est vraiment très important de ne pas se couper justement des autres de ne pas se sentir seul on n'est pas seul au contraire au contraire et puis même ce qu'on ne voit pas on n'est pas seul ça c'est sûr ça c'est clair qu'on n'est pas seul dans ma tête quoi ben ça va on est deux et puis je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent qui vont nous regarder qui se diront ouais bah c'est vrai que moi non plus je suis pas trop seul quoi ouais bah ouais même si on a des questionnements tout ça on peut interagir avec nos guides ils nous donneront les réponses au moment au moment voulu et ça fait aussi partie de bah même si on a l'impression que vous avez l'impression de parler dans le vide tout ça tout vous toutes vos pensées tout ce que vous dites sont entendus et puis voilà si vous avez des contraintes des peurs des choses que vous avez besoin de transmuter bah demandez il n'y a rien de il n'y a rien de plus simple quoi c'est demander et vous recevrez entre guillemets c'est ça quoi le pouvoir de l'intention en fait ouais ouais bah ouais ça part du coeur et voilà il n'y a pas besoin forcément de formules déjà prédéfinies de rituels alors oui certains vont avoir besoin de leur rituel précis leur texte et tout mais du moment où ça part du coeur en fait et vraiment c'est dans l'intention vous êtes déjà exaucé en fait ouais c'est ça exactement toi et justement et d'y croire et d'avoir une confiance et une foi du avant avant que ça soit formulé c'est déjà exaucé en fait non ouais bah il faut vraiment avoir confiance en ce que entre ce qu'on pense qu'on dit ce qu'on fait ce qu'on vit voilà il faut vraiment comme tu disais dans ta dernière vidéo il faut vraiment vibrer la chose que que tu penses quoi et positivement toujours positif quoi c'est un état d'esprit après c'est ça mais c'est dans le coeur mais après il y a aussi le côté où bon il y a un travail à faire aussi et puis il y a ce chakra du coeur à déblayer enfin un peu tous les chakras de toute façon mais voilà c'est après ça se vibre vraiment mais c'est dans les tripes quoi c'est au delà du mental je veux dire ah oui oui bah ouais 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 c'est clair ça c'est sûr bah ouais c'est pour ça qu'on veut faire partager un petit peu notre expérience parce que surtout notre parcours toi ça fait quand même cinq ans et deux et demi non c'est ça que tu es sur le parcours et tu as eu plein d'ouverture de conscience plein de choses qui tombent qui font que tu es la personne que tu es aujourd'hui et c'est vraiment super quoi tu vois toute ton évolution tous les paliers que tu as que tu as franchi surmonté des fois gravi et en plus qui est impressionnant et toi aussi tu t'en rends compte c'est que je veux dire ça va vite quand même ouais on est là on on focus sur le temps c'est dit c'est long c'est long c'est long mais en fait ça va hyper vite je veux dire là même déjà les vidéos que j'ai fait il ya deux mois et aujourd'hui il ya déjà des choses que j'ai compris autrement et que limite les vidéos je dis pas qu'elles sont erronées mais il sait voilà il ya eu d'autres compréhension derrière en fait les intervites vraiment et et quand on croit on se dit ah ça y est j'ai fini mais en fait on finit jamais et heureusement mais jamais mais il ya toujours qu'il ya il ya toujours quelque chose à travailler au final enfin travailler c'est un mot que j'aime pas trop mais moi non plus à découvrir sur soi c'est ça en fait quelque chose qui a nettoyé à purifier à pardonner voilà et puis et puis comprendre que tout ce qu'on a vécu c'est aussi de on est responsable de qui on est de ce qu'on veut faire et de et de où on veut aller et ça on est responsable de ça on peut pas remettre ça dans l'imam quelqu'un d'autre c'est c'est pas assez pas sain et puis c'est pas être honnête avec soi même au final quoi c'est donc d'où la blessure de trahison dont on parle c'est ça à l'air à l'autre à l'autre je parle pas forcément de flammes jumelles ou quoi que ce soit je parle vraiment pour plaire à l'autre en face que ça soit un parent ça soit voilà mais c'est tellement subtil qu'on s'en rend même pas compte en fait ouais c'est ça bah maintenant on arrive de plus en plus quand même à se rendre compte il y a des peurs ou des choses comme ça qui reviennent qui remontent et c'est le moment de faire ce nettoyage là quand ça quand ça arrive dans notre vie c'est que c'est que c'est le moment de nettoyer ouais 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 super est ce que tu vois si tu veux rajouter quelque chose ouais je n'en veux pas forcément non c'est bien j'aime bien ouais ouais c'est ça bah c'est super en tout cas c'est c'est notre premier sujet qu'on fait ensemble et puis je pense qu'on en fera des autres ouais là ce sera un partage aussi bas sur nos deux chaînes comme ça voilà les mes auditeurs seront peut-être les tiens peut-être qu'ils seront attirés par ta vibration et je le souhaite de tout coeur parce que c'est pareil pour moi une belle personne et puis sous la vidéo du coup on mettra vraiment ben ce qu'on propose toutes les deux en thérapie en accompagnement et puis on je mettrai le lien aussi de nos chaînes youtube comme ça c'est vraiment un partage aussi et puis et puis c'est aussi une ouverture d'esprit d'aller voir aussi autre chose découvrir d'autres énergies enfin découvrir d'autres énergies d'autres d'autres vibrations voilà maintenant maintenant on vibre quand même assez haut et je pense que même pour les personnes qui nous écoutent et qui sont sur le parcours ça peut vraiment ça ça leur fait un soin un peu énergétique en même temps quoi en tout cas vraiment merci pour cette pour ce partage de ce moment là et puis je t'embrasse fort j'embrasse et puis merci 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 c'est ça merci et n'oubliez jamais de remercier toujours cette vibration en vous ouais c'est clair sur ses bonnes paroles à très bientôt pour un nouveau sujet et puis merci émilie merci à toi